Laurie Pesté a d'abord connu un joli succès dans la musique avant de se tourner vers la comédie. Elle pourrait bien retrouver ses premières amours d'ici peu. Ce samedi 11 novembre 2023, elle a fait une annonce qui devrait ravir ses fans de la première heure. « Je serai ta meilleure amie », « Weekend », sur un air latino. Autant de titres qui ont fait les beaux jours des années 2000. Laurie a fait grandir toute une génération en squattant un bon moment nos lecteurs MP3. Depuis plusieurs années, elle conjugue sa passion pour la musique avec celle de la comédie. Habituée à être devant la caméra, elle a passé une étape importante en devenant réalisatrice pour la série Demain nous appartient. Une vraie fierté. Laurie Pesté est aussi devenue l'une des porte-parole de l'endométriose. Une maladie sur laquelle elle s'est confiée avec émotion, comme sur son combat pour devenir maman. Aujourd'hui, l'artiste de 41 ans est bien nos anges, avec une petite Nina adorable. Il lui arrive même de partager quelques moments de complicité entre mère et fille sur les réseaux sociaux. A ce sujet, les internautes ont été très amusés de voir Nina reprendre l'un des plus grands tubes de sa mère. Laurie Pesté joue sur la carte de la nostalgie Les fans de Laurie pourraient bientôt faire la même chose. Les plus nostalgiques ont peut-être réalisé que l'album « Près de toi » vient de fêter son 22e anniversaire. Ce samedi 11 novembre 2023, Laurie Pesté a relayé en story Instagram le message d'un compte fan, baptisé Laurie Pesté Forum. Depuis quelques jours, le catalogue musical de Laurie est complété par les plateformes de streaming Deezer, YouTube, Spotify et Apple Music. Cette semaine, une version Deluxe de « Près de toi » est apparue, avec de nombreux remixes. Une nouvelle bonne, mais étonnante. Et ce n'est pas tout. Les mises à jour continuent aussi côté single et EPS. J'ai besoin d'amour par exemple et désormais disponible avec sa version anglaise, « When I Think About You », sa version instrumentale et ses trois remixes. Laurie Pesté s'est contentée d'un seul mot pour commenter cette annonce, surprise. Il y a quelques jours, si est-il dans un autre post Instagram que l'ex-compagne de Billy Crawford tisait son public à propos d'un come-back dans la musique. Alors, que prépare-t-elle ? Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501